Le pouvoir d'achat et la fiscalité sont les thèmes que nous abordons aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale. Nous rejoignons la caravane passive. Michel Gaillère, vous êtes installé avec la caravane de BX1 près de la rue de la Loi. Dans le quartier des ministères, on est en face du Parlement, derrière le théâtre du parc et le cercle gaulois. C'est toujours possible de venir nous voir et de visiter la caravane passive de BX1 si vous le souhaitez. Certains l'ont d'ailleurs déjà fait tôt ce matin, ils étaient là. On pense qu'ils sont venus spécialement pour visiter cette caravane. Le thème du jour, c'est la politique fédérale et notamment le pouvoir d'achat des Belges. La fiscalité, parmi les questions qui ont agité la législature, les fameuses voitures de société. Elles sont nombreuses en Belgique. Les Belges y tiennent-ils vraiment un système ? Il a été mis en place, mais vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Thomas Dufran et Nicolas Skenart. Il y a des travailleurs qui n'utilisent pas beaucoup leurs voitures de société, qui prennent plutôt les transports en commun et qui pourtant tiennent à ce petit privilège. Regardez. Je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, j'habite à Scarbeck et je suis conseiller financier. Il a à peu près tous les traits du jeune cadre dynamique, petites lunettes, barbe de quelques jours et vêtements décontractés. Et puis aussi la voiture de société. On est dans ma voiture de société, elle a deux ans et un peu moins de 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres en deux ans, c'est à peu près rien. Pour tout vous dire, le véhicule sent encore un peu le neuf. Je ne l'utilise pas pour le travail. Je prends les transports en commun parce que c'est plus facile, c'est souvent plus rapide. Et voilà, je peux faire autre chose que rouler et perdre un peu de temps dans les embouteillages. Pour l'instant, on reçoit une enveloppe qui donne un budget pour une voiture de société. Ce n'est pas encore possible pour moi de convertir une partie du budget, par exemple, pour prendre mon abonnement Stib. Pourtant, un nouveau budget mobilité a récemment été adopté. Il repose sur trois piliers. Le travailleur peut choisir une voiture de société plus verte. Il peut bénéficier d'un abonnement au transport en commun, un système de mobilité partagée ou demander une intervention dans son loyer ou son emprunt. Et il peut aussi demander la somme en cash. Ces trois avantages sont cumulables tant qu'il ne dépasse pas l'enveloppe initiale. Alors, une initiative intéressante ? Ça doit encore un peu se développer pour concurrencer vraiment avec un même niveau de qualité les voitures de société. Je pense par exemple à toutes les voitures partagées. Ça reste compliqué si on veut sortir de Bruxelles d'utiliser ce genre de voitures. Donc oui, là, je pense que ça prendrait un petit peu de temps pour que ça concurrence vraiment équitablement les voitures de société. Selon une récente étude, plus d'une voiture sur dix est une voiture de société. Et la plupart d'entre elles profitent aux salaires les plus élevés. C'est aussi un système qui coûte cher, très cher à l'État, au moins 2,3 milliards chaque année. C'est plus que la dotation annuelle de la SNCB. Pour intégrer ce nouveau budget mobilité, c'est toute la culture d'entreprise qui va devoir évoluer. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour demander des alternatives. À ce système, reste à trouver une solution sans qu'il n'y ait de perdant. Merci Michel Gaillère pour cette intervention en direct. Je rappelle que vous êtes à la rue de la Loin, près du Théâtre Royal du Parc. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous rendre visiter la caravane passive de BX1. Poser vos questions, faire une réflexion, partager une idée. Tout cela sera retransmis dans notre débat qui a lieu ce soir. On va parler de la voiture de société, du tax shift, de la réforme fiscale. Jean-Christophe Pezès reçoit les différentes têtes de liste à la Chambre pour Bruxelles. Rendez-vous après le journal de 18h.